Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FrenchCoder. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel complet où je vais vous apprendre à créer une jolie page de blog moderne en HTML et CSS. Donc voici ce que ça va donner. Donc ici on a une barre de navigation avec le logo. Donc c'est pas un logo mais c'est plutôt un titre. Ici on a des onglets. Donc ici comme vous pouvez le voir si je défile on a bien nos articles avec une image. On a bien un titre, une date, une description et le nom de l'auteur. Et ensuite juste en dessous de la page on a un footer c'est à dire un pied de page avec le copyright, la date, le nom de l'auteur et des petits boutons de réseaux sociaux. Alors on va tout de suite commencer le tutoriel. Mais avant cela je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram FrenchCoder si ce n'est pas déjà fait où je publie donc régulièrement des astuces, des tutoriels et des conseils à propos du développement web et où je vous partage en story également quotidiennement des cuisses pour vous entraîner dans le domaine. et des idées de projets quotidiens. Alors maintenant ce qu'on va venir faire c'est de créer donc un nouveau dossier au niveau de votre ordinateur et ensuite à l'intérieur vous créez donc un fichier HTML donc index.html et style.css. Alors ce qu'on va venir faire c'est déjà de créer notre template HTML. Donc pour cela sur Visual Studio Code et bien vous allez pouvoir juste taper point d'exclamation plus la touche tabulation et bien elle va vous créer votre template HTML. Donc ici regardez on a bien notre duct tape, notre HTML, on a bien les balises body et la fermeture des balises. Et au niveau de notre head donc on a un metacharset UTF-8 pour pouvoir encoder la page afin d'utiliser des caractères spéciaux. Et ici regardez cette balise va tout simplement nous permettre d'adapter notre page web à une taille d'écran mobile. Donc ça c'est très important de le mettre. Et ensuite au niveau de notre title ce qu'on va pouvoir faire c'est par exemple mettre le nom de notre blog. Donc ça sera blogging. Et ensuite le nom de l'auteur ça sera par exemple FrenchCoder comme ceci. Et ensuite on n'oublie surtout pas de lier notre fichier CSS. Donc pour cela, alors excusez-moi, pour cela on va utiliser la balise link comme ceci. Tac, donc link-rel-style-sheet-href, donc vous mettez le lien de votre fichier CSS. Donc dans mon cas il se trouve juste à côté de mon fichier HTML. Donc je lis avec style.css. Alors une fois que vous avez fait tout ça, ce qu'on va venir faire c'est de créer notre barre de navigation. Pour cela, eh bien on va utiliser donc la balise nav en HTML qui signifie barre de navigation. Et ensuite, au niveau de la barre de navigation, je vais mettre le logo. Donc vous pouvez très bien mettre une image. Mais ce que je vais faire c'est de mettre un titre comme ceci, blogging. Voilà. Et en dessous, eh bien je vais créer une div, donc une boîte qui va venir stocker nos différents anglais. Donc pour cela je vais l'appeler pourquoi pas anglais. Donc vous mettez div classe anglais. Et ensuite, par exemple, vous allez pouvoir créer des liens. Donc des liens pour vos anglais. Donc par exemple, ici je vais en créer trois. Et donc pour le premier lien, eh bien par exemple home, comme ceci. Le deuxième, formation. Et le troisième, pourquoi pas, article. Comme ceci. Donc au niveau des liens, donc au niveau de l'attribut href, bah par exemple, vous allez pouvoir pointer vers une nouvelle page. Donc moi, je vais laisser à hashtag ou dièse, vous appelez ça comme vous voulez, pour pouvoir rester sur la page. Donc je mets un hashtag partout, comme ceci. Et c'est parfait. Donc si j'actualise mon code, voilà. Voilà, regardez, on a bien notre titre et nos anglais. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'au niveau de notre fichier CSS, on va pouvoir tout styliser. Alors déjà, ce qu'on va venir faire, c'est d'appliquer des marges extérieures à notre corps de page, c'est-à-dire à notre body. Pour cela, eh bien, on va venir déclarer notre body. Et ce qu'on va venir faire, comme je vous l'ai dit, c'est d'appliquer des marges extérieures. Donc en haut et en bas, je vais mettre par exemple 10 pixels, pardon. Et à droite et à gauche, je vais mettre 80 pixels. Donc si j'actualise ma page, on a bien nos marges qui se sont appliquées. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est pourquoi pas de modifier la police d'écriture de notre page. Parce que là, on a une police assez dégueu. Donc pour cela, eh bien, on va donc nous rendre sur Google et on va taper Google Fonts. Donc Google Fonts, qui est une police, qui est une bibliothèque de police, pardon, très intéressante. Donc vous tapez Google Fonts, vous accédez à leur site. Et ici, donc vous allez pouvoir sélectionner la police qui vous plaît. Donc pour moi, bon, par exemple, je vais choisir, alors, pourquoi pas Noto 100 GP. Donc je clique dessus. Et donc, par exemple, je vais choisir, donc, bah, la police avec Régular 400. Donc je clique sur Select this style, j'importe, voilà. Donc je clique sur importe. Donc normalement, il va vous générer un code CSS que vous allez mettre dans votre projet. Donc moi, je le colle au niveau de mon fichier CSS. Et ensuite, bah, au niveau, donc, de la fonte family, je copie et je le place au niveau de mon body. Donc si j'actualise mon code, on a bien, donc, la police par défaut qui s'est modifiée. Alors, moi, ce que je veux faire, donc, c'est, euh, au niveau, donc, du titre, bah, je vais pas donner la même police qu'au niveau des onglets. Donc, comme vous pouvez le voir dans le projet final, on a une police assez jolie qui s'applique au niveau de notre titre. D'ailleurs, c'est la même au niveau de notre footer. Alors, cette police correspond tout simplement à Crimson Text, si je me trompe pas. Alors, je vais revenir sur Google Font, voilà, comme ceci. Et je tape, par exemple, ici, Crimson Text. Voilà, donc c'est celle-ci. Je clique dessus. Et, par exemple, eh bien, on va venir sélectionner, donc, le 600, donc, semi-bolt 600. Je sélecte le style. Alors, je vais d'abord, donc, euh, delete, donc, ce que j'ai fait. Donc, je ré-sélectionne le 600, voilà. Je copie, donc, le code généré par CSS et je le colle juste en dessous. Donc, ensuite, je vais également, c'est copier, donc, la fonte family et je vais la mettre en commentaire, pourquoi pas, juste ici. Voilà, pour pouvoir l'utiliser plus tard. Alors, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est, donc, de, pourquoi pas, euh, déjà, nous occuper, donc, de notre balise principale, nav. Donc, pour cela, je déclare nav. Et ce que je vais faire, c'est de mettre un display flex pour pouvoir, en fait, aligner nos éléments. Donc, comme ceci. Donc, là, on a bien notre titre qui est aligné avec nos anglais, notre balise anglais. Alors, pour cela, euh, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de mettre un flex wrap, comme ceci, à wrap, pour pouvoir, en fait, que lorsque j'inspecte l'élément et que je me place en format mobile, eh bien, tout simplement, nos éléments s'empilent, tout simplement parce que la résolution ne permet pas d'aligner nos éléments. Donc, comme ceci, si je redimensionne, on a bien nos anglais qui se placent en dessous de notre titre. Alors, maintenant, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'espacer, de mettre un grand espace entre nos anglais et notre titre. Donc, pour cela, on va juste utiliser la propriété justify content a space between, comme ceci. Si j'actualise, on a bien l'espace qui s'affiche. Alors, ensuite, bah, comme je vous l'ai dit, on va venir déjà modifier la police de notre élément H1. Donc, pour cela, je déclare nav H1, puisque notre élément H1, pardon, se trouve à l'intérieur, alors, excusez-moi, à l'intérieur de notre balise nav. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est déjà de copier, donc, la fonte family qu'on a importée, de la mettre juste ici. Donc, si j'actualise, on a bien la police qui est modifiée. Mais, ce que je vais faire aussi, c'est modifier la taille d'écriture. Donc, pour cela, eh bien, je vais ajouter la propriété font size à 30 pixels, pourquoi pas. Donc, si j'actualise, ok, on a bien la taille qui s'est modifiée. Alors, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est donc, bah, tout simplement, de mettre les onglets au même niveau que notre titre. Donc, pour cela, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement d'appliquer une margine top, donc, une marge extérieure en haut, de, pourquoi pas, je ne sais pas, par exemple, 35 pixels pour l'aligner au niveau de notre titre. Donc, je déclare nav onglets, donc, la div onglets. Et, ce que je vais faire, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, de mettre la margine top à 35 pixels. Donc, si j'actualise, ok, on a bien nos onglets qui sont alignés au niveau de notre titre. Alors, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier directement nos liens, donc, de nos onglets. Pour cela, eh bien, je vais, encore une fois, déclarer nav onglets. Et, cette fois-ci, donc, spécifier les liens, c'est-à-dire les balises A. Donc, rappelez-vous, tous nos liens, donc, possèdent une balise A. Alors, ensuite, ce que je vais faire, c'est déjà d'annuler, pardon, la text decoration pour enlever, donc, le soulignement. Voilà, donc, vous mettez text decoration, pardon, à none. Vous modifiez, donc, la couleur. Donc, par exemple, je vais sélectionner une couleur grise. Donc, pour cela, j'utilise le code, par exemple, 7F7E7E, comme ceci. Et, si j'actualise, ok, on a bien la couleur qui s'applique. Alors, ce que je vais faire, également, c'est de mettre un espace entre chaque lien. Donc, pour cela, eh bien, je vais mettre une marge extérieure à droite de chaque lien de 10 pixels. Donc, si j'actualise, ok, on a bien nos liens qui sont espacés. Donc, on a terminé avec notre barre de navigation. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qu'il y a au niveau de notre projet final. Et ce qu'on va venir faire, maintenant, c'est de nous occuper, donc, de nos articles. Alors, pour cela, eh bien, dans notre fichier HTML, on va sortir de la balise nav. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de créer une section que je vais appeler. Donc, je vais donner la classe articles, comme ceci. Et à l'intérieur de cette section, comme vous l'aurez compris, on va venir stocker chaque article. Donc, chaque article correspondra à une boîte, donc à une div, qu'on va donner la classe articles. Et ensuite, on va pouvoir copier-coller cette div, par exemple, trois fois, ou bien, donc, le nombre d'articles que vous souhaitez mettre au niveau de votre page. Donc, pour l'instant, on va laisser avec un seul article. Et ce qu'on va venir faire, c'est déjà, donc, de créer différentes parties au niveau de l'article. Donc, on va créer une partie gauche, donc, une div classe left, comme ceci, et une partie droite, comme ceci. Alors, ces deux parties vont tout simplement correspondre à la partie, donc, gauche de l'article, c'est-à-dire avec l'image. Et la partie droite de l'article, avec le texte. Donc, on va faire la même chose pour chaque article. Donc, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'au niveau, déjà, de la div classe left, donc, la partie droite de l'article, on va mettre l'image. Donc, pour cela, on utilise la balise img-src. Et donc, au niveau de l'alt, vous pouvez mettre du texte, mais bon, on peut l'enlever. Et au niveau de src, donc, vous mettez, donc, l'URL de votre image. Donc, pour cela, si vous avez, par exemple, un dossier image, et à l'intérieur, si vous avez votre image, vous allez spécifier votre dossier image, slash, le nom de votre image et son extension, par exemple, le jpg. Mais bon, donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste, en fait, récupéré cette image, ici, qui se trouve au niveau de mon projet final. D'ailleurs, toutes les images au niveau de mon projet final, eh bien, je les ai récupérées au niveau de Pixabay, qui est un site qui propose des images open source. Alors, je vais juste copier l'adresse de l'image, comme ceci, et je vais la coller au niveau de l'attribut src. Donc, si j'actualise, ok, on a bien l'image qui s'affiche correctement. Alors, maintenant, au niveau, donc, de notre partie write, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de mettre du texte, un paragraphe, qui va donc, en fait, stocker la date. Donc, je vais tout simplement mettre class date, comme ceci. Et donc, au niveau de ce paragraphe, je vais tout simplement, par exemple, écrire juillet 24 2020. Donc, bien sûr, vous pouvez inverser 24 juillet 2020. Donc, ensuite, à côté, je vais mettre, par exemple, un titre, donc, un titre H1, qui va venir stocker, donc, le titre de l'article. Donc, ici, par exemple, Paris, la ville des Lumières, pourquoi ? Donc, je vais copier le titre et je vais le mettre juste ici. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait le titre, on va venir, donc, afficher la description. Donc, pour cela, eh bien, je vais créer un nouveau paragraphe que je vais appeler description, comme ceci. Et à l'intérieur, je vais stocker un lorem ipsum, qui est tout simplement du texte généré automatiquement par l'IDE. Et enfin, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tout simplement de créer une partie auteur, comme ceci. Donc, il y a un paragraphe auteur. Donc, par exemple, ici, je vais écrire Julie Labonde. Donc, c'est tout simplement une personne que j'ai inventée. Donc, si j'actualise ma page, OK, on a bien notre texte qui s'affiche en dessous de l'image. Alors, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'au niveau de notre fichier style.css, eh bien, tout simplement, on va pouvoir appliquer certaines propriétés à chaque article. Donc, pour cela, déjà, ce qu'on va venir faire, c'est de déclarer notre section principale qui stocke les articles. Donc, c'est la section articles. Et ensuite, pourquoi pas déjà mettre une margine top de 30 pixels, afin d'espacer notre barre de navigation de notre section. Donc, voilà, on a bien un espace entre la section qui comporte les articles et notre barre de navigation. Alors ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'appliquer le style pour chaque article. Donc, je copie juste le code, comme ceci. Mais cette fois-ci, je vais spécifier article. Donc, article qui est la div principale qui stocke l'article. Alors, au niveau de ce code, ce qu'on va venir faire, c'est d'appliquer quelques propriétés. Donc, notamment une display flex pour pouvoir aligner, en fait, l'image qui se trouve ici à nos textes. Donc là, on a bien notre texte qui est aligné à l'image. Alors ici, l'image est bien trop grande. Donc, on va pouvoir la redimensionner par la suite. Ce qu'on va venir faire aussi, c'est de mettre un flex wrap à wrap pour qu'on faite si... Alors ici, j'ai oublié wrap. Donc, pour qu'on faite si la résolution d'écran ne nous permet pas d'aligner les éléments, eh bien, les éléments vont s'empiler, comme au niveau de la barre de navigation, lorsqu'on se place en format mobile. Alors, une fois que vous avez fait ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre, donc, une margine bottom de 30 pixels. Donc, une margine extérieure en bas de 30 pixels pour pouvoir, en fait, regarder ici au niveau de mon projet final. Lorsqu'on a plusieurs articles, on va mettre une marge, en fait, un espacement entre chaque article. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est de nous occuper de l'image. Alors, pour cela, eh bien, je déclare article, article, left, img. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être très précis comme ça, comme moi, mais vaut mieux quand même être précis pour pouvoir bien gérer toutes les propriétés et ensuite, éviter d'avoir des problèmes. Alors, ensuite, vous mettez, par exemple, la taille de l'image à 300 pixels, donc, la hauteur à 300 pixels, et pourquoi pas, donc, la largeur un peu plus grande, c'est-à-dire 500 pixels. Alors, ici, comme je vous l'ai dit, au niveau de la précision, l'image, en fait, se trouve à l'intérieur de la balise left, qui se trouve à l'intérieur de la balise article, qui se trouve à l'intérieur de la section article. Donc, si j'ai actuel de ma page, ok, on a bien l'image qui est redimensionnée. Sauf qu'ici, regardez, le texte ne se trouve toujours pas à côté de l'image. Tout simplement parce que la div qui contient, donc, tout notre texte, c'est-à-dire la div right, prend, en fait, 100% de la section. Ça veut dire que pour pouvoir le placer à côté de l'image, ce qu'on va venir faire, c'est de diviser cette largeur par deux, c'est-à-dire 50%. Donc, pour cela, ce qu'on va venir faire, c'est de déclarer article right. Donc, c'est la div qui stocke tout notre texte. Et ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement de modifier la with, comme ceci, à 50%. Comme ceci. Donc, si j'actualise ma page, ok, on a bien notre partie, donc notre partie droite qui se place à côté de la partie gauche. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est pourquoi pas mettre, au lieu de with, on va mettre max with. Comme ça, en fait, eh bien, la largeur maximale sera à 50%, et donc, eh bien, la taille de la div right ne pourra pas dépasser les 50%. Alors, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est d'espacer nos deux div. Alors, pour cela, je vais mettre juste une marge, en fait, entre nos deux div. Alors, pour cela, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de notre div right, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre, donc, une marge left, comme ceci, donc, une marge extérieure à gauche de 40 pixels. Comme ça, on va pouvoir, en fait, mettre une grosse marge entre nos deux parties. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un effet d'aération, si vous voulez, entre nos deux parties. C'est parfait. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de jouer avec les couleurs. Alors, pour cela, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà de modifier la couleur de la date. Alors, cette date, rappelez-vous, elle se trouve à l'intérieur de la partie droite de notre article. Alors, pour cela, eh bien, je vais juste copier-coller le code, comme ceci. Mais, cette fois-ci, eh bien, je vais spécifier, donc, la balise P date. La balise P qui possède la classe date. Alors, vous ne mettez surtout pas d'espace, tout simplement parce que la classe date correspond à la balise P. Alors, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de modifier la couleur, comme je vous l'ai dit. Donc, par exemple, je vais mettre une couleur grise. Donc, 7, alors, 7, oui, 7, F, 7, E, 7, E, si tu ne me trompes pas, comme ceci. Si j'actualise, OK, on a bien la couleur de la date qui est modifiée. Alors, si je ne me trompe pas, c'est la même couleur qu'on a au niveau de nos anglais. C'est bien ça. Alors, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est également de modifier la couleur de la description. Alors, je vais copier-coller le code, comme ceci. Et au lieu de date, je modifie en description. Comme ceci. Et au niveau de la couleur, eh bien, par exemple, on va appliquer une couleur grise, mais un peu plus foncée. Donc, par exemple, ici, je vais mettre du 2D, 2D, 2D. Donc, c'est une couleur hexadécimale qui correspond à du gris foncé. Donc, si j'actualise, OK, on a bien la couleur de la description qui s'est modifiée. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est modifier la couleur de l'auteur. Alors, non, je pense que je vais laisser la couleur comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. OK. Ouais, je vais laisser la couleur de l'auteur comme ceci. Donc, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de copier-coller, comme je vous l'ai dit, donc, la div article plusieurs fois. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 3 articles comme ceci. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, on a bien 3 articles qui s'affichent les uns sur les autres. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est modifier les images et les titres de chaque article. Alors, pour cela, je vais tout simplement me rendre dans mon projet final et je vais copier les images que j'ai là-dessus. Donc, ces images, encore une fois, proviennent de Pixabay, qui est donc une bibliothèque d'images open source à haute qualité. Donc, je copie l'adresse de la deuxième image, comme ceci. Je la colle au niveau de notre code juste ici. OK. Voilà. Ensuite, je copie également le titre. Donc, ici, voilà. Je copie et je colle au niveau de la balise H1. Et donc, je vais faire la même chose pour la troisième image. Donc, je copie l'adresse. Je colle au niveau de la balise IMG. Et ensuite, je copie le titre, comme ceci. Alors, ici, c'est parfait. Alors, bien sûr, ici, vous pouvez très bien modifier votre description, le nom de l'auteur, la date, etc. Donc, ici, pour éviter de perdre trop de temps, j'ai juste modifié le titre et l'image. Donc, comme vous pouvez le voir, ça rend assez sympa notre page. Alors, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de nous occuper de la dernière partie, c'est-à-dire notre pied de page. Pour cela, on va se rendre dans notre fichier HTML. On va sortir de notre section qui stocke nos articles. Et ce qu'on va venir faire, c'est de créer une balise footer. Une balise footer qui correspond tout simplement aux pieds de page en HTML. Alors, à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est tout simplement de créer un élément H2, comme ceci. Donc, un titre. Et à l'intérieur, je vais mettre, par exemple, le symbole ici du copyright. Alors, pour faire ce symbole, c'est très simple. Il faut tout simplement mettre, vous appuyer sur la touche 1, normalement, si vous êtes sur Windows et sur Mac. Et donc, ça va vous générer le symbole. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'est le symbole « et », normalement. Et donc, vous écrivez « copie » et ensuite, vous mettez un point-virgule, comme ceci. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est de continuer avec la date et, pourquoi pas, le nom de l'auteur. Donc, « by Julie Labonde », comme ceci. Ok, donc là, on a bien notre titre H2 qui s'est affiché avec, comme vous pouvez le voir, le logo copyright, le symbole, pardon, copyright. Et ensuite, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est d'afficher nos icônes avec Facebook, Twitter et Instagram. Alors, pour cela, ce que vous allez faire, c'est déjà de créer un onglet, pas un onglet, pardon, mais une div, une boîte qui va venir stocker chaque icône. Alors, cette boîte, je vais l'appeler, par exemple, « social media », comme ceci. Donc, ça va être une div de classe « social media ». Et à l'intérieur, je vais créer différents paragraphes. Donc, par exemple, je vais en créer trois. Alors, bien sûr, si vous avez plusieurs réseaux sociaux, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Par exemple, ici, j'en mets juste trois, comme ceci. Donc, bien sûr, si j'actualise ma page, rien ne se passe, tout simplement parce qu'on n'a pas encore mis nos icônes. Alors, pour pouvoir utiliser les icônes, ce que vous allez pouvoir faire, c'est donc d'utiliser la bibliothèque Fente Ewasom. Donc, Fente Ewasom, qui est une bibliothèque très connue pour pouvoir, en fait, utiliser des icônes sur votre site Internet. Alors, vous cliquez sur le premier, voilà, comme ceci. Donc, vous attendez. Donc, ma connexion est assez lente. Donc, ici, si vous arrivez sur cette page, c'est parfait. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur Start for Free pour pouvoir, par exemple, télécharger la bibliothèque. Donc, bien sûr, vous devez télécharger la bibliothèque et l'importer au niveau de votre projet. Donc, pour cela, vous pouvez lire la documentation. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de rechercher nos icônes. Alors, pour cela, par exemple, je vais rechercher Facebook, comme ceci. Je recherche Facebook et normalement, il devrait nous trouver toutes les icônes de Facebook qui se trouvent sur le site. Alors, par exemple, je sélectionne cette icône et donc, je clique sur le code HTML qui a été généré. Donc, je clique dessus. Il va le copier et je le colle au niveau de ma balise P. Alors, juste ici. Donc, si j'ai actualisé ma page, OK. Alors, ici, ça ne s'affiche pas, tout simplement, parce que je n'ai pas importé la bibliothèque. Alors, pour l'importer, moi, ce que je vais faire, c'est tout simplement d'aller sur Google, de taper importe font-es-sum-css. OK. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est juste de copier le code généré. Voilà. Alors, excusez-moi. Je me place au niveau de ma balise Head. Et ce que je vais faire, c'est juste en dessous, je vais tout simplement copier le code généré. Donc, j'enlève juste les trucs qui ne servent à rien, comme ceci. OK. C'est parfait. Donc, maintenant, si j'actualise ma page, là, on a bien notre icône qui s'affiche correctement. Alors, bien sûr, vous pouvez très bien télécharger cette bibliothèque sans aucun problème. Alors, si vous ne voulez pas la télécharger, vous pouvez très bien aller sur Google. Vous tapez importe font-es-sum-css, par exemple, without download. Vous allez, par exemple, ici, sur Stack Overflow et vous copiez le code proposé. Alors, une fois que vous avez affiché l'icône de Facebook, ce qu'on va venir faire, c'est de faire la même chose pour l'icône de Twitter et Instagram. Donc, vous allez sur font-es-sum, vous tapez Instagram. Voilà, c'est parfait. Donc, moi, j'ai déjà tout copié. J'ai collé toutes les icônes au niveau de mon projet. Et maintenant, si j'actualise, regardez, on a bien nos trois icônes qui s'affichent. Alors, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de styliser tout ça au niveau du fichier CSS. Alors, pour cela, déjà, ce que je vais faire, c'est de déclarer notre footer. Donc, notre footer qui correspond tout simplement à la balise du pied de page. Alors, ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc d'appliquer quelques propriétés, notamment, par exemple, un margin top de 30 pixels afin d'espacer la section principale qui stocke nos articles et notre footer. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre un display flex afin d'aligner notre copyright et le nom de l'auteur avec nos onglets. Pas nos onglets, mais nos icônes. Et ensuite, je vais mettre un flex wrap à wrap pour adapter au format mobile, comme ceci. Et ensuite, je vais mettre un justify content, comme d'habitude, comme au niveau de la barre de navigation à space between pour mettre un espace entre le texte qui se trouve ici et nos icônes. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement de modifier la couleur du footer, du texte. Donc, pour cela, par exemple, je vais mettre une couleur grise 49, 49, 49. Donc, si j'actualise, ok, on a bien la couleur qui s'applique. Alors, ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est déjà de modifier la police du titre qui se trouve ici et pourquoi pas la taille d'écriture. Alors, pour cela, je déclare footer H2, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est modifier déjà la taille d'écriture. Donc, je mets du font size à 20 pixels. Ensuite, au niveau de la taille d'écriture, pourquoi pas prendre la même police que, tout simplement, notre titre de la barre de navigation. Donc, je copie et je colle. Donc, si j'actualise, ok, on a bien la taille qui s'est modifiée et la police. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est d'aligner nos icônes en ligne. Alors, pour cela, je déclare footer social media, comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est de tout simplement mettre un display à flex pour pouvoir aligner chaque élément en ligne, comme ceci. Et ensuite, c'est tout pour le footer social media. Et ce que je vais faire, c'est de directement modifier chaque icône. Alors, pour cela, je déclare footer, comme ceci, social media, vu que chaque balise se trouve à l'intérieur de la diff social media. Je déclare l'icône, c'est-à-dire la balise paragraphe. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de modifier la taille d'écriture. Donc, par exemple, je vais mettre à 18 pixels. Et ensuite, par exemple, pour pouvoir mettre un espace entre chaque icône, pareil, je mets une marge extérieure à droite, par exemple, de 20 pixels. Donc, j'actualise, OK. Donc, on a bien, au niveau de nos icônes, un espacement entre chaque icône. Eh bien, voilà. Donc, on a terminé avec notre pied de page. Mais en fait, ce que vous allez voir ici, si vous inspectez l'élément et que vous vous placez en format mobile, eh bien, regardez, en fait, c'est le bordel. On a nos images qui ne s'adaptent pas du tout. On a notre barre de navigation qui ne s'adapte pas non plus. On a nos articles qui ne s'affichent pas correctement. Et surtout, notre pied de page. Alors, pour modifier, donc, pour adapter, en fait, notre site en format mobile, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'utiliser les Media Queries. Alors, qu'est-ce que les Media Queries ? C'est tout simplement, donc, une fonctionnalité CSS qui va nous permettre d'appliquer des propriétés en fonction de la taille d'écran de l'utilisateur. Alors, pour cela, vous mettez un arrobas media screen and entre parenthèses max width, comme ceci. Et vous mettez la taille maximale, pardon, de la résolution. De l'écran. Alors, par exemple, ici, je mets 640 pixels. Donc, en dessous de 640 pixels, on va pouvoir appliquer les propriétés. Alors, déjà, ce qu'on va venir faire, c'est de réduire la marge qu'on a appliquée au niveau de notre body. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, on a mis une margine de 10 pixels en haut et en bas, pardon, et de 80 pixels à droite et à gauche. Donc, pour enlever cette marge, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de diminuer. Donc, par exemple, 10 pixels comme ceci en haut et en bas et de, par exemple, 20 pixels à droite et à gauche. Donc, alors, ici, la coloration syntaxique ne s'applique pas, tout simplement parce que, ici, j'ai mis un caractère en plus. Ok. Donc, si j'actualise ma page, on a bien, donc, la marge au niveau de notre corps de page qui s'est, donc, diminuée, qui a diminué. Alors, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nous occuper de notre barre de navigation. Alors, ce que je vais juste faire, c'est, donc, de remonter nos onglets au niveau de notre titre. Alors, pour cela, je déclare, donc, notre barre de navigation et nos onglets, comme ceci, donc, la div onglet. Et ce que je vais faire, c'est, tout simplement, de diminuer la margine top à moins 10 pixels, comme ceci. Si j'actualise, on a bien, donc, normalement, ici, nos onglets qui se sont remontés. Et ensuite, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est, donc, de modifier l'image, donc, la taille d'image de chaque article. Donc, pour cela, je vais mettre article, article, comme ceci, left, vu que, rappelez-vous, donc, notre image se trouve à l'intérieur de la partie gauche de chaque article. Et ensuite, je déclare la balise img. Et ce que je vais faire, c'est, tout simplement, de mettre la taille de l'image, donc, la hauteur à 100%, pour pouvoir prendre 100% de la section. Et je vais mettre la largeur à 100% également, comme ceci. Regardez, si j'actualise ma page, on a bien nos images qui s'affichent correctement. Alors, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est de nous occuper de la partie droite de l'article, donc, c'est-à-dire avec tout le texte. Alors, pour cela, eh bien, je vais déclarer article, article.write, cette fois-ci, donc, la partie droite, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est, tout simplement, d'enlever les marges. Alors, pour cela, je vais mettre un margin 0. Et maintenant, si j'actualise, regardez, on a bien le texte qui se place correctement au niveau de l'image. Alors, sauf qu'ici, regardez, on a du blanc à côté de chaque texte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, rappelez-vous, on a mis, donc, une max width à 50% au niveau de la div right. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est d'enlever cette max width et de la mettre à 100%. Donc, pour cela, ici, vous ajoutez juste max width, comme ceci, 100%. Donc, si j'actualise ma page, regardez, voilà, donc, on a bien la div right qui se place correctement, donc, au niveau de notre section. Et donc, voilà, on a terminé avec la partie des articles. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est de nous occuper de notre footer. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est, donc, de déclarer footer, comme ceci. Mais cette fois-ci, ce qu'on va venir faire, c'est juste, en fait, remonter nos icônes qui se trouvent juste ici. Pour cela, je déclare footer social media, qui est la div, rappelez-vous, qui stocke toutes nos icônes, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de les remonter, donc, c'est-à-dire mettre un margin top à moins 20 pixels, par exemple. Donc, si j'actualise, regardez, on a bien, donc, nos icônes qui se sont remontées au niveau de notre titre. Donc, voilà, on a terminé notre page de blog, assez moderne, je ne vous le cache pas. Donc, regardez, on a bien nos articles, on a bien une barre de navigation assez simple. Mais c'est surtout au niveau de nos articles, en fait, qu'on a cet effet moderne. Alors, au niveau du footer, c'est un effet assez minimaliste, mais bon, c'est toujours assez sympa. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est terminé. On a bien, donc, notre page qui s'adapte correctement au format mobile. Donc, c'est super parce que si vos utilisateurs utilisent, donc, un format mobile, donc, c'est-à-dire s'ils utilisent un téléphone, un smartphone, eh bien, ils pourront tout de même accéder à votre blog. Donc, voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram FrenchCoder si ce n'est pas déjà fait, où je publie, donc, quotidiennement des quiz et des idées de projets en story. Et donc, hebdomadairement, je vous partage des tutoriels, des conseils, des astuces à propos du développement web. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Au revoir.